et bien salut à tous les amis c'est jimmy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un petit compte rendu vide grenier donc ce matin j'ai hésité à faire une brocante j'étais vraiment hésitant parce que j'avais pas énormément d'argent j'avais qu'une vingtaine d'euros ce qui est marrant c'est quand j'ai pas beaucoup d'argent je trouve pas mal de choses et bon je suis un peu restreint niveau budget du coup je peux pas prendre grand chose et quand j'ai beaucoup d'argent je ne trouve pas grand chose du coup ben là pour aujourd'hui j'ai bien fait un déjeuner quelques petites choses assez sympathique donc je montrais ça tout de suite j'ai trouvé une console vraiment pour pas cher du tout bon après aller à les 100 k s'en manait tout ça mais au prix que c'était je me suis dit je la prends on sait jamais peut-être pour faire un échange ou pour la vendre un peu pas pour financer une partie de ma collection quoi on va dire c'est bon vous savez que je suis plus dans la xbox donc ça sert toujours on va dire donc voilà donc on va commencer de suite ben allez on va commencer par la console je m'excuse pour le de une personne en fait vendait des jeux xbox un lot xbox avec plein de jeux quelques jeux pas beaucoup de jeux non plus il devait en avoir 5 6 et le truc j'ai eu pris des jeux xbox bien sûr il y en avait que je n'avais pas et à la base il vendait le lot console il vendait le lot à 80 euros ça fait un peu cher quand même 80 euros le lot au final il m'a fait les jeux à 3 euros pièce donc c'est plutôt cool et dans le temps il y avait une petite console donc voilà une petite méga drive voilà donc elle n'est pas non plus dans un super état je sais pas si vous allez voir mais elle est un petit peu elle est assez crade faudra que je la nettoie et enfin je lui demande combien elle a fait bon moi vous dit j'avais vraiment pas énormément d'argent comparé aux autres jours il m'annonce 5 euros déjà je trouve 5 euros pour moi même une console sans câble ça passe encore du coup quand même je suis demandé ben vu que j'ai pas énormément d'argent je vais demander si à 3 euros ça lui allait et il m'a dit oui pas de souci je vous la laisse à 3 euros du coup bah c'est cool une petite méga drive donc ça servira d'échange ou je sais pas quoi contre un petit box enfin on verra bien du coup voilà donc ça c'est plutôt sympa il y a 3 euros c'est rare d'ailleurs que je trouve sur des consoles à ce prix là je pense que c'est la console la moins chère que j'ai payé en vigueur dans les consoles de salon ensuite on va passer à du jeu game boy que j'ai acheté pour en vrai c'était pas cher c'était 50 centimes pièce malheureusement il y en avait d'autres mais je n'avais plus un rang sur moi et voilà moi c'était plus qu'un euro du coup j'ai pris ces deux jeux là d'ailleurs il ya j'ai acheté un lot enfin je vous montrerai après c'est un lot parce qu'il y avait un jeu qui m'intéressait dans le lot mais je sais pas s'il était dissociable s'il était dissociable à la rigueur j'aurais peut-être pas pris les deux autres jeux en plus et j'aurais pu prendre les jeux game boy bon je dis les jeux c'est pas des gros jeux ils étaient à 50 centimes bas je vais les prendre donc il y avait le fourmi voilà bon c'est pas voilà c'est pas des gros jeux et c'est pas trop cher et il y avait également les raze moquette voyage dans le temps voilà donc pour la somme de 50 centimes c'est plutôt sympa servir d'échange aussi également ensuite dans le lot donc en fait il y avait un jeu qui m'intéressait dans le lot et je lui demande le prix du lot enfin du jeu surtout et il me fait c'est 3 euros pièce moi je pensais que c'était 3 euros juge j'allais prendre façon à 3 euros et le truc il me fait non c'est 3 euros le lot du coup je vous prends le lot au final c'est vrai que j'aurais peut-être pu demander si je pouvais prendre juste un jeu enfin parce que les deux autres m'intéressaient pas donc je vous montrais le premier jeu qui m'intéressait il s'agit du capcom puzzle world voilà qui m'a revenu à 1 euro du coup ben 1 euro une petite compilation toujours sympa du coup voilà il est bien sûr complet voilà en super état donc ça vraiment vraiment il n'y a rien à dire il y avait également ce jeu là que je pense pas garder ce sera peut-être pour l'échange ou je sais pas quoi donc il s'agit du p pratica intelligence quotient voilà quotient je sais pas quoi là donc voilà donc je sais pas trop ce que ça va pas être génial génial bien c'est pas grave et j'ai également enfin ça c'était dans le lot aussi mais je m'en bats les couilles un petit peu franchement pour être honnête à un umd vidéo moi je m'en fous un peu ça ça partira en ce moment à la vente ou à l'échange je sais pas je mettrai sur mon truc donc voilà donc le lot à 3 euros moi ce qui m'intéressait le plus c'était celui-ci du coup j'étais bien content pour celui-là donc ça c'est cool et ensuite maintenant on va passer au jeu xbox donc je trouvais au total quatre jeux xbox donc deux que je ne possédais pas et deux que je possédais déjà mais je vous expliquerai pourquoi je les ai pris on va commencer par les deux jeux que je n'avais pas et c'est plutôt des basse et des jeux que je suis plutôt content d'a retrouver parce qu'on ne le voit pas souvent il s'agit du bloody roar extrême voilà un petit jeu de combat que vraiment je vois pas souvent du tout et pour la somme de 3 euros mais j'ai pas hésité je l'ai pris directement pour ce prix là ça reste correct malheureusement le jeu est sans notice c'est vrai que le jeu tu as un petit peu griffé mais ça va c'est léger quand même les rayures sont pas sont pas extrêmes du coup ben c'est plutôt sympa quand je vous montre il est sans notice mais pour la somme de 3 euros mais si je le prends donc plutôt en bon état tout ça ça rentre dans la collection parce que je ne l'avais pas tout ça c'est cool ensuite un autre jeu que je ne possédais pas non plus et d'ailleurs la boîte est pété faudrait que je la change bon après ça va les rayures c'est des rayures très très faible donc ça devrait aller je pense il s'agit du bloody walk ou bloody walk voilà que je ne possédais pas non plus coupe la somme de 3 euros mais j'ai également pris je suis bien content de l'avoir entré celui ci voilà il est bien sûr complet voilà en super état donc ça c'est cool ensuite j'ai pris un jeu que j'ai hésité si je l'avais ou pas mais je pense je savais que je l'avais mais en version classique et donc en fait c'était le classique seigneur des anneaux que le mien voilà il était sans notice je pense que le mien était assez griffé enfin ça a passé encore et ben je veux surtout je veux retrouver cette aussi complet donc en version normale le retour du roi donc ça c'est cool donc ceci est complet ça ça fait plaisir pour la somme de 3 euros aussi donc ceci bah il est aussi en bon état donc ça passe quoi ça c'était cool pour la somme de 3 euros et j'ai également pris donc deux jeux enfin un jeu je savais que je l'avais le mien je sais plus s'il était en bon état ou quoi au final les deux sont plutôt en bon état donc moi j'ai récupéré celui-ci pour 3 euros et bon le mien était un petit peu en meilleur état donc c'est voilà c'est un peu dommage mais bon c'est au pire ça partira enfin celui-ci c'est vrai que quand je regarde au dessus bah c'est vrai que non en fait non je pense que celui que j'ai acheté est en meilleur état que celui que j'ai là mais changerait la boîte parce que la boîte est en meilleur état que voilà celui-là est en meilleur état il faudra que je teste quand même les jeux mais on verra bien donc après bon pour 3 euros le jeu ça passe encore bon je suis quand même content d'avoir été à cette brocante parce qu'à la base j'allais pas aller j'avais vraiment pas envie d'aller j'avais pas la motivation hier j'étais motivé mais alors du matin j'avais j'ai même hésité pour y aller pour vous dire au final j'ai bien fait quand vous trouvez des petites choses sympathiques du coup ça c'est cool du coup voilà mais j'espère ça se termine pour la vidéo déjà j'espère que la vidéo vous aura plu moi peut-être que le week-end prochain je vais peut-être aller à la midi nazia donc à bolgique peut-être s'il y en a qui vont pourra peut-être se rencontrer en vrai ce serait plutôt cool du coup voilà j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une vidéo salut à tous amis